Salut mes Nacabras, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 873. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et aussi sur Facebook, j'ai laissé un petit message en début de semaine en vous expliquant qu'il y aurait moins de vidéos cette semaine et aussi la semaine prochaine parce qu'en ce moment il m'arrive quelques petits trucs. Je vous remercie énormément de tous les messages de soutien que vous avez pu m'envoyer. Et le petit chapitre va me permettre justement de me changer un petit peu les idées. Et donc voilà, je ne sais pas encore comment sera cette réaction live, vu qu'il y a encore plusieurs choses en tête mais je voulais absolument le faire parce que c'est quand même le chapitre qu'il va y avoir pour les 20 ans. Et souvent on dit que quand les emmerdes arrivent, elles arrivent toujours par paquet de 12. Ça c'est un petit peu la loi de Morphe, quand il arrive une connerie il y a les autres qui s'enchaînent. Et il faut absolument que les emmerdes arrivent au moment où c'est les 20 ans de One Piece. Voilà, vous savez ça pouvait arriver un mois plus tard, ça pouvait arriver un mois plus tard ou un mois avant mais non là il faut que ça m'arrive maintenant dans la gueule. Donc voilà, mais on n'est pas là pour parler que de ça, on est là pour parler aussi du chapitre. Donc voilà, allez hop c'est parti, fait comme des bonbons en cage. Donc on attend aussi pas mal sur toutes les informations qu'il va y avoir. Voilà, fait comme des bonbons en cage. Il y a le drapeau de Shanks, qu'est-ce qu'il fait là le drapeau de Shanks ? Punaise ! La ville qui a attaqué Barto était sous protection de Shanks. Mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu avant ça ? Les comptes de la grande flotte autoproclamée des pirates du Chapeau de Paille volume 9, L'arc Bartolomeo, on est en train de faire de la pub pour vendre des stickers à moitié prix publics. Mais voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout ce que ça va avoir comme conséquence. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais punaise, le Shanks, ça c'est pas mal. Bartu va sûrement pleurer, il va s'excuser, il va tout reconstruire. Puis il va laisser plein de goodies gratos. Tout d'un coup ça va être comme ça la semaine prochaine. Donc on y est. Ah oui, petit récapitulatif aussi de ce qui s'était passé la semaine dernière. Contre toute attente, ça n'a pas été une grosse baston. Je ne sais même pas si là ça va être une grosse baston. Parce que depuis au moins mardi soir, je ne regarde plus tout ce qui est sur Facebook et aussi sur Twitter. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais même pas combien il y aura de pages à ce chapitre. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la semaine dernière il n'y avait pas eu de baston. Et ça s'était tout simplement résolu assez facilement. C'était la fuite des Mugiwara. Le Germa Double Six était parti. Mais Big Mom commençait à devenir méga méga folle. Donc vous allez bien. J'ai besoin d'un coup de main par ici. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je vais me faire écraser par le gâteau. Le château s'est changé en gâteau. Et continue de s'effondrer. Donc par rapport à son poids, il est en train de s'effondrer sur lui-même. J'ai entendu des voix par là. Sortez-les de là. Quoi ? Attendez une minute. Comment le... Ah oui, c'est... Oh, il a une belle gueule, Tamago, comme ça. Comment la Tea Party a pu finir comme ça ? Chocolat ? Les chapeaux de paille ont fait ça ? Non, oui, c'est vrai que lui, il n'y était pas. Mais c'est horrible. Attends, 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 attends. Est-ce qu'ils étaient déjà partis, Katakuri et les autres ? Parce qu'il y a Big Mom qui devenait complètement folle. Et il y a Compote qui est juste à côté. Mais c'est horrible, c'est le moyen de mariage du gâteau ont été ruinés. Ils ont eu, euh, ils ont, attends, ils nous ont empêché d'assassiner la famille Vinsmoke. Et pour couronner le tout, BG nous a trahis et a comploté pour assassiner Mama. Donc là, ils sont en train de tout expliquer. Euh, il y avait deux groupes qui devaient se séparer. Je sais plus c'était qui les deux groupes. Mais normalement, il y avait Big Mom qui pétait les plombs et il y avait la sœur, euh... Je comprends pas. Je comprends pas. BG, enfoiré, et moi qui te respectais pour tes capacités noires. Ok, donc ça, chocolat noir. Mais cette explosion, c'est vraiment un mystère. Donc l'explosion, ça, c'est le Tamatébako. Fille aînée de la famille Charnot, donc c'était Compote. Si c'était l'œuvre de quelqu'un qui était avec nous sur le toit, ce serait du suicide. Il y a plus de chance que ce soit le cas. Mais nous avons au moins résolu un mystère moule. Pourquoi moule ? En réalité, lors de la Tea Party, tous nos moyens de communication vers le hall ont été coupés bons. C'est sûrement l'œuvre du groupe de BG. Donc ça, ok. J'aime bien la main en plume. La main de Tamatébako. Tu avais quelque chose à nous communiquer ? C'est que pendant le Tea Party, les pirates du soleil qui stationnaient dans la Baie Est... Ah, punaise ! Le voilà enfoiré ! Ouais, ces enfoirés se sont enfuis, Goa, Pecoms ! Tous les pirates des hommes poissons ont rassemblé leur affaire et sont partis. Qu'est-ce qu'il y a bien pu ? Ok. Hein ? Jim B, ils sont partis pour rejoindre l'équipage du Chapeau de Paille. Oui, c'est sûrement pour ça que les autres ont fui. Ok, on est encore dans des explications. Il est clair que Jim B a quitté notre équipage face à Mama. Donc ça, ça a été dit, ok. Pour la faire rentrer dans une rage aveugle et signaler à son équipage de s'enfuir. Ça ressemble bien à Jim B de Métopoint, un plan aussi mythique. Katakuri, nos groupes sont à la poursuite du Chapeau de Paille et de BG. Donc là, c'est fait. Et un autre groupe est déjà en train d'envahir Germa. Bien brûlé, viens avec moi. Bien sûr, mon frère. Tu vas tuer les Chapeaux de Paille pour moi, pas vrai ? Ils sont impardonnables. Ils se sont servis de moi pour toutes ces choses horribles. Je l'imite très très mal. D'ailleurs, on voit que la ceinture de Oven, je crois que c'est Oven qui s'appelle. Il y a une sorte de lampe. J'aimerais bien... Alors, c'est ce que je compte faire. Je vais prendre la tête de Luffy au Chapeau de Paille moi-même. Je dois le tuer avant qu'il ne devienne une menace sérieuse pour Mama. Ok, donc il voit le futur potentiel de Luffy. Non ! Non, 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 non ! Tout le monde, éloyez-vous de la ville ? Smoothie, partez aussi loin que possible. Qu'y a-t-il à un moment pareil ? Il n'avait pas vu le futur ? Que se passe-t-il, Foodie ? Smoothie ? Smoothie ? Cours, mon d'or. Ah, là, il y a Big Mom qui est derrière. Impossible, à un moment pareil. Ok. Gâteau de mariage ! Gâteau de mariage ! Oh non, c'est le trouble alimentaire de la reine. Arrêtez avec ça. Elle fait déjà une autre colère. Je viens de m'en souvenir, elle n'a pas pu manger le gâteau de mariage vu qu'il a été détruit. Celui qu'elle tient dans la main... Attends ! Ah, tiens, Opéra dans la main, j'avais pas fait gaffe. Ok. Et il y a son point qui en a acquis. Il y a son point qui en a acquis. Celui qu'elle tient dans sa main, c'est Opéra. Ne me dis pas que tu t'es fait absorber ta durée de vie. Même si tu es imprudent, tu aurais dû savoir qu'il ne faut jamais lui résister, que personne ne s'approche d'elle. Vous devriez tous le savoir. Il est impossible d'arrêter le trouble de l'alimentation de Mama à moi, de ne lui amener le plat qu'elle veut. Où est le chef cuisinier ? C'est le seul capable de refaire le gâteau. Justement, Strassen Sama est... Trois points de suspension. Même s'il a sauvé toute la vie de tout le monde, il n'a pas réussi à atterrir. Ah ! Ah, c'est n'importe quoi ! Il n'a pas réussi à atterrir correctement. Ça va lui prendre plusieurs jours pour récupérer. Ah, c'est n'importe quoi ! J'avais pas fait gaffe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quoi ? Alors, comment va-t-on pouvoir l'arrêter, Mama ? Ça va mal tourner. Si on... Si on la laisse se déchaîner dans la capitale. Ok. Mama, il y a un gâteau de mariage. Ça tourne. Arrête ça, Perros Perro. Ah oui, bah non, il ne va pas le croire. Ah oui, ok, d'accord. Il a essayé de faire croire que c'était le gâteau de mariage. Arrête ça, Perros. Qu'est-ce que tu racontes ? Il va essayer de créer un... Un gâteau de mariage en bonbons. Il en reste encore... Il reste encore un gâteau Mama. Il a été fait avec des ingrédients les plus rigoureusement sélectionnés au point de nous en faire baver. Le meilleur des gâteaux de mariage. Nous voulions que Mama le mange à tout prix mais malheureusement, il a été volé par les chapeaux de paille. Perrorine, perrorine. Il tente à ce moment même de s'échapper vers la baie du Sud-Ouest. Il est pas con. Il est pas con. Il est pas con, le frérot. Il est pas con. Gâteau de mariage, c'est ça, c'est eux qui l'ont. Ah là là, puis tu la vois complètement devenir folle. Elle devrait encore être capable d'entendre jusqu'à un certain degré. Si elle se lance à la poussuit, on fera une pierre deux coups. Et oui, c'est pas con. Est-ce vraiment possible de la manipuler ? Si tu mens, sois certain de le payer avec ta durée de vie. Ah ! Mais arrêtez, merde ! Deux. Oui, Mama. Oh ! Nuage magique ! Ta-da-da-da-da ! Ta-da-da-da-da-da ! Ok. Gâteau de mariage. Elle part à fond. Donc ça, c'est pas mal. Là, il y a quand même une petite référence à Dragon Ball. Là, on peut pas le nier. Ok. Ça craint. Je pensais que c'était une bonne idée de la manipuler. Mais même si elle tue les chapeaux de paille, on n'a pas de gâteau. Lorsqu'elle reviendra, ce sera la fin pour moi. Mais on a gagné un peu de temps. Si on parvient à faire un gâteau pendant ce temps-là, ce ne sera pas la fin de cette île. Non, c'est impossible. Réfléchis un peu, Smoothie. Même avec le chef cuisinier Strossen, tu crois qu'il nous a fallu combien de temps pour faire ce gâteau ? On n'a plus aucun des ingrédients mythiques volés et rassemblés dans tous ces pays. Celui qui aurait dû s'en charger. Et dans les vapes, c'est impossible de refaire le gâteau. De plus, notre gros problème, c'est que Mama n'a pas eu une bouchée du gâteau. Alors, le thème sucré de cette fois est, c'est le délicieux gâteau rempli de fantasmes de Mama qu'elle n'a pas pu manger. Ce genre de choses qui pourraient bien faire ça ici. Et oui, à part lui enlever la mémoire grâce à Poudin, je ne vois pas d'autre solution. Ça s'annonce mal. Même dans le meilleur des cas, cet île sera détruit. Ce qui va se passer ensuite est inconnu. Besoin d'aide ? Poudin ! Tadam ! Je l'avais dit. Le gâteau de mariage sera cette fois-ci un gâteau à la mousse de chocolat. Pour ce qui... Mais arrêtez ! Merci, merde ! Pour ce qui est de la saveur du chocolat, même le chef cuisinier ne me battra pas. Ah, Poudin, ça m'a. Et Chiffon est une expert en gâteau à la mousse. Chiffon. À nous deux, nous pouvons faire ce gâteau. Mais Chiffon, elle est avec Poudin. Euh, Chiffon. Elle est avec... Capote BG. Bon, en ce moment, j'ai des gros problèmes. Je ne dors pas beaucoup, il faut dire. Vraiment Poudin, mais en ce moment, Chiffon est toujours la femme de notre ennemi BG. Et croyez-moi, elle m'écoutera. Elle est apparue. Elle est apparue la mauvaise Poudin. Hein ? Tout à coup, Poudin Soma a l'air diabolique. En réalité, les ingrédients dont nous avons besoin se trouvait à l'entrée de nos territoires à Chocolatown sur Coco Coco Island. Pour le moment, nous devrions rassembler les ingrédients là-bas. Quant aux ingrédients mythiques, on en a encore un peu en réserve. Perrault, une fois que maman aura détruit les chapeaux de paille, envoie-la vers Chocolatown. Je la maîtriserai. Tu nous as... Tu nous sauves vraiment la vie, Poudin. Moi, qui ai été humilié par Senji, quels yeux magnifiques. Si elle se débarrasse d'eux pour moi, je dois au moins la récompenser. Ok. Vite, tout le monde, nous poursuivons, seront bientôt là. Donc ça, c'est Nami. Ne... Ne te donne pas des grands airs alors que tu es sur le dos de Jinbe. Putain, mais c'est fou ! C'est bon, Nami Swan. Et si mignonne, ok. Ha ha ha, je suis flèble et mignonne. Coupé par ici, c'est la route la plus rapide pour sortir des Seduction Bould. Donc des bois de la séduction. On va encore devoir traverser ces bois. Vous croyez que ça ira ? C'est quoi ça ? Ah, c'est... C'est Baume qui est avec quoi ? C'est quoi qui est en face ? Oh, 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 tu vas bien, Kinshan. Mes sutures sont douloureuses. J'ailles d'âme arbre. Elles se refermeront bientôt. Ah, King Bomb, tu es vivant. Je me souviendrai jouer enfoiré. Ah d'accord, ils sont en train de l'utiliser. N'importe quoi. Oui, c'est juste la moitié que j'ai coupée en deux. C'est vraiment rapide. Comme c'est le maître, d'ici d'un coup, on va pouvoir couper droit à travers les... À travers les bois, on va pouvoir couper droit à travers la forêt. Kinshan. Ok, d'accord. Hop. Les chapeaux de paille sont juste devant nous. Derrière nous, c'est une ennemie au début de la poursuite. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de tour. Et là, on... Ah, là, 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 là. Ah, voilà, là, voilà. Avec le Napoléon. Je crois que c'est Napoléon qui est juste devant. Nos subs sont juste devant. Abattez-les. Ouais. Ok. Alors là, il y a tous les trucs qui sont là. Ok. Donc ça, il y a les fils qui sont dessus. Vite Kimbaum, il nous rattrape. Je vais t'arrasser tes yeux rembourrés. Quelle cruauté. Il y a quelque chose dans le ciel. Gâteau de mariage. Ok, là, il y a Big Mom qui arrive. Big Mom. Mon gâteau de mariage, donnez-le-moi. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Le prochain chapitre sera publié dans le double numéro 3036. Donc ça, c'est souvent pour le... Justement pour les vacances. Donc voilà. Le chapitre se termine ici. Donc il va y avoir obligatoirement une confrontation la semaine prochaine. Non, dans deux semaines. Dans deux semaines. Donc voilà. Encore une fois, un chapitre assez, vraiment très très calme. Qui annonce vraiment du très très mauvais. Savoir, est-ce que Pudding, est-ce qu'elle est toujours mauvaise ou pas ? Très très bonne question. On ne sait pas. Donc oui, la critique... La critique... Non, non, même pas. La réaction live se termine juste ici. Il n'y aura pas de critique analyse cette semaine. Je suis aussi méga en retard au niveau des critiques analyse d'épisodes. Il en manque. J'ai deux épisodes que je n'ai pas fait de critique analyse. Et je ne pourrai pas faire non plus celle de dimanche prochain. Je vous prie franchement de m'excuser. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas du tout le tout. J'avais déjà préparé des petites vidéos de critiques de figurines que j'ai de côté. Donc à la gorge, j'en mettrai peut-être une cette fin de semaine. Et j'ai reçu, j'avais fait des unboxings aussi de colis qui sont juste à côté. Que je pourrais faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de me lancer dans une critique analyse poussée du chapitre. Parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Et je ne veux pas faire non plus une critique faite à l'arrache. Parce que ce n'est pas moi. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas comment a été non plus cette réaction live. Si c'était un petit peu mou comparé à d'habitude, je vous prie encore une fois de m'excuser. Mais je vous promets, au mois d'août, normalement je pense que les gros soucis que j'ai en ce moment seront derrière moi. Et je pense qu'à partir du mois d'août, je pourrais vraiment reprendre une activité, je dirais, normale. Encore une fois, un gros, gros merci à tous ceux qui continuent à me soutenir. A tous ceux qui m'envoient des petits messages dans les commentaires ou quoi que ce soit. Ça me fait super plaisir. Et ça me permet d'aller mieux. Voilà. Je vais terminer ici. Je vais terminer traditionnellement par la phrase. N'oubliez pas le principal. One Piece, c'est la vie. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut Minakama.